Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir comment créer sous Cinema 4D des lignes colorées de ce type. Alors pour ceci, nous utiliserons une sphère, mais vous pouvez utiliser l'objet et la forme de votre joie, un cloner. Nous verrons le traceur, ainsi que divers propriétés qu'on retrouve dans Simulé Particule, telles que l'attraction, la rotation, la turbulence. Nous verrons comment modéliser ces lignes à l'aide d'une extrusion contrôlée. Allez, on commence tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est venir régler les paramètres de notre scène. Alors on appuie sur la touche CTRL D pour venir choisir notre fréquence d'image par seconde, donc ici 25. Et on va venir tout de suite régler les paramètres d'enregistrement. Donc je vais laisser une résolution basse pour le tutoriel, car je ne ferai pas d'export. Mais je vous conseille 2 m 1920x1080 si vous voulez un résultat en HD. Ici, dans Enregistrer, vous allez préciser le chemin d'accès de votre projet. Donc si vous voulez avoir le canal alpha et réutiliser ce projet dans After Effects, vous pouvez utiliser le PMG, qui est un des formats les plus simples d'utilisation. Donc voilà, PNG, 16 bits, et vous couchez canal alpha. Il y a aussi la possibilité de faire une vidéo en utilisant un point mauve et en utilisant l'option millions de couleurs plus. Et en cochant canal alpha, cela va conserver les valeurs alpha. Voilà, ici on travaille avec des séquences d'image. Une fois ces réglages faits, on va venir créer notre première sphère, qu'on va venir passer en icosaèdre. Alors dans Objet, Type, on vient choisir icosaèdre. Alors qu'est-ce que l'icosaèdre ? Pour ceux qui ne connaissent pas, si on se met en ombrage de gouraux ligne, ça nous permet de voir les polygones. Voilà, donc l'icosaèdre, c'est ce type de sphère avec des triangles. Vous avez ici les différents types de sphères. Donc l'icosaèdre est assez stable et souvent une des plus utilisées. Voilà, on va laisser 24 segments et on va augmenter un peu son rayon, disons, à 300. On va dézoomer un peu et on va venir créer une deuxième sphère. Alors cette fois-ci, cette sphère, on va la faire assez petite. Pour l'instant, on va décocher la visibilité de celle-ci. On va lui mettre, disons, un rayon de 1. Non, c'est peut-être un petit peu petit, un rayon de 10. Voilà, et on va venir utiliser un cloner. Donc le cloner, on retrouve dans le mot-graphe, cloner. Alors je n'expliquerai pas aujourd'hui le rôle ni comment utiliser le cloner, parce qu'il y a déjà 100 000 tutos dessus et les paramètres sont assez transparents. Donc, on vient glisser notre sphère dans le cloner et on vient régler nos paramètres de cloner. Alors ici, on peut choisir les différents modes. Celui qui nous intéresse, c'est le mode radial. On va mettre une quantité, disons, de 20 sphères. On verra après si on les augmente. Et on va augmenter le rayon jusqu'à ce que ces sphères soient au-dessous de notre grande sphère. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter des propriétés de corps rigides à nos sphères et modifier la gravité dans le projet Cinema 4D afin qu'on puisse mettre une propriété d'attraction pour que notre petite sphère vienne se coller sur la grosse sphère. Alors, comment est-ce qu'on règle la gravité d'un projet Cinema 4D ? Eh bien, tout simplement, on clique CTRL-D et on a accès aux paramètres de projet Cinema 4D. On peut aussi les retrouver dans édition. Alors, on a un menu dynamique qui permet de gérer l'échelle de temps pour faire des gros ralentis. Donc, tous ces paramètres sont animables. La gravité, la densité, la densité de l'air. Alors, le paramètre qui nous intéresse ici est la gravité. Nous, on ne veut pas que nos sphères tombent. Donc, on va tout simplement mettre une gravité à zéro. Ensuite, on va venir appliquer des paramètres de corps rigide à nos sphères. Donc, la première sphère, on clique dessus. Petit clic droit. Propriété Cinema 4D. Pardon, excusez-moi. Propriété simulation, corps rigide. Alors, cette première propriété, on va venir la mettre en forme maillage statique. Et on va venir appliquer maillage statique pour qu'elle ne bouge pas. Pour que, en fait, ce soit un corps rigide qui accepte les collisions des petites sphères. Ensuite, on va aller sur notre petite sphère. Et on va lui mettre propriété simulation, corps rigide. Et cette fois-ci, on vient dans « Hériter propriété ». Cliquez sur « Appliquer propriété aux enfants ». Éléments individuels. Tout. Ensuite, on va voir que quand on vient appliquer une attraction, nos petites sphères vont venir se coller sur la grosse. Donc, pour ajouter une propriété d'attraction, on va dans « Simuler ». Particule. Attraction. Et on vient augmenter de beaucoup, disons 20 000, cette propriété-là. Et ensuite, quand on lance l'animation, hop, ça se colle. On va maintenant ajouter des propriétés de rotation et de turbulence. Parce que, en fait, ce sont nos petites sphères qui, avec des traceurs, vont générer les lignes lumineuses. Comme ça, vous comprenez peut-être un peu mieux où on va. Alors, on va toujours dans « Simuler ». Particule. On va venir mettre un peu de rotation. Simuler. Particule. On vient mettre aussi de la turbulence. Ensuite, c'est à vous de venir faire des petits tests, de regarder comment ça marche. Alors, disons, je vais mettre 80 ici. Jusqu'à temps que vous ayez un résultat qui vous plaise. Donc, je pense que je vais laisser 80 ici. Et en turbulence, je vais augmenter l'échelle à 100%. Et on va tester l'intensité. Donc là, c'est vraiment pas fort du tout. On va peut-être tout de suite se mettre avec une intensité à 100. Voilà, ça j'aime bien. Donc, on va augmenter la durée de votre projet. Une fois la durée de votre projet paramétré, alors ici, j'ai mis 400, on va pouvoir venir chercher notre traceur. Donc, on va dans « MoGraph » et on vient chercher notre outil traceur. Alors, le traceur, qui comme son nom l'indique, permet de tracer. Alors, on vient chercher une référence. Donc ici, on a envie qu'il y ait des petits traits derrière tous les mouvements de nos sphères. Donc, on vient placer notre cloner. Ensuite, on va désactiver nos sphères, puisque ça ne nous intéresse pas de les voir, en tout cas dans le cas ici présent. Et on vient voir notre animation. Et donc, on peut voir qu'il y a des petits traits partout. Alors, ces traits ne sont pas rendus. Et on va voir tout de suite comment les rendre. Alors, pour les rendre, il faut qu'on vienne chercher... Hop ! L'extrusion contrôlée. Alors, l'extrusion contrôlée fonctionne avec un système de spline. Donc, il faut venir lui préciser en premier, avant de faire l'extrusion, quelle va être la forme. Donc, on a envie que ces traits gardent une forme de sphère, de rond. Donc, on va venir chercher un cercle. On vient glisser notre cercle dans l'extrusion contrôlée. Voilà, donc ça fonctionne toujours comme ça. Le premier paramètre à mettre dans une extrusion, c'est une spline. Donc ici, le cercle. Et on vient mettre ensuite notre traceur juste en dessous du cercle. Et là, on se retrouve avec quelque chose de magnifique, qui pourrait être exposé sur une place à Paris, vu les merdes qu'on y fout. Alors, on vient régler la taille de notre cercle, et on va venir lui mettre un rayon de 1. Et on a ici nos traits. Alors voilà, ils sont rendus. Alors, gris, c'est pas très joli. Donc, la dernière étape de ce tuto, la dernière vraie étape, puisque je ne vais pas aller aussi loin que dans mon projet, où j'ai rajouté un autre système, une caméra et des particules. Ici, je pense qu'on va s'arrêter après la création de matériaux. Pour pas que ça dure trop longtemps, puis une fois que vous avez vu comment faire, de toute façon, vous pouvez vous amuser, vous pouvez changer les formes, les objets, le nombre, rajouter d'autres paramètres de simulation. C'est vraiment à vous de vous amuser et d'innover. Alors, dans le matériau, on va juste venir charger un canal de luminescence. Et dans Texture, je vais vous montrer un petit truc. Donc, on va chercher un dégradé, par exemple. On va cliquer dans notre dégradé. Et si vous cliquez sur la petite flèche, ici, vous allez pouvoir ouvrir les paramètres d'interpolation et venir charger et enregistrer vos préréglages. Alors, on va venir charger un préréglage tout cron. Voilà, on va prendre le Rastafari. Putain, je ne savais même pas qu'il existait. C'est complètement énorme. Et on vient glisser notre petit Rastafari sur l'extrusion contrôlée. Et on a un système magnifique. Il ne vous manque plus que de balancer ça dans After Effects, de rajouter des lions, de la ganja et de la lueur diffuse. Alors, j'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. D'ailleurs, on va aller un peu plus loin pour voir comment est-ce qu'on peut ajouter des particules dans After Effects au lieu de s'embêter à les faire dans Cinema 4D. Je vais créer une caméra. Voilà, donc ce que je fais maintenant, c'est du plus. Si vous avez compris comment faire, je pense que vous pouvez arrêter. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc cool. Donc, ensuite, on vient créer un objet neutre pour contrôler notre caméra. Hop ! Alors, pour passer dans la vue caméra, on vient cliquer ici. L'objet neutre, je vais simplement lui faire une rotation. Donc, voilà. Je me place à zéro. Ici, coordonnées. J'enclenche les paramètres de rotation. Je vais à la fin. Et elle va faire un petit pencher comme ça. Non, pas celui-là. Pardon, excusez-moi. 20 degrés. Et celui-là, un 360. Ensuite, on vient cocher nos paramètres d'animation. Et voilà, on a notre mouvement de caméra. Voilà, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on enregistre son projet et on se retrouve tout de suite dans After Effects. Nous voilà dans After Effects où vous êtes venu charger votre séquence PNG. Alors, j'ai repris l'ancienne que j'avais faite. Et on se retrouve avec un petit problème quand on veut venir ajouter des particules. On n'a pas de caméra. Et notre séquence PNG qui sont des calques en 2D ne nous permettent pas de faire comprendre comment ces particules doivent bouger. Alors, je vais vous montrer une astuce toute bête. Mais à partir de la version CC, il y a un système d'intégration dans After Effects où vous pouvez venir charger vos projets .C4D. Alors ici, on va juste vouloir récupérer la caméra. Mais sachez qu'on peut aussi faire du rendu. Pour tous ceux qui s'intéressent, allez voir des tutos là-dessus. C'est très intéressant. Donc, on va venir placer notre projet CC4D et automatiquement, l'effet Cineware s'ouvre. La seule chose qui nous intéresse de faire, c'est de récupérer nos données. Donc, on a un paramètre Données de scène Cinema 4D où on peut venir cliquer sur Extraire. Et là, c'est complètement magique puisque la caméra du projet, donc si on clique sur U, a été créée. Et maintenant, nos particules vont être dans l'univers 3D de notre animation C4D. Donc, c'est vraiment complètement génial étant donné que maintenant, il y a un très bon tracker dans Cinema 4D R16. Donc, vous pouvez faire vraiment vos animations 3D dans Cinema 4D, ne pas vous soucier de leur intégration, vraiment juste faire votre objet et vous importer votre caméra. Donc, maintenant, on n'a plus le souci de s'emmerder, à faire matcher avec le tracker de After Effects dans Cinema 4D, puis on revient. Maintenant, vous pouvez directement importer vos caméras d'un logiciel à l'autre. Donc, ça fait une étape de moins dans le workflow. Voilà, c'était la petite astuce que je voulais vous montrer. Alors, aussi, autre petit détail de réalisme. Je vais vous montrer un petit plugin qui permet d'ajouter du réalisme à votre scène. Donc là, on vient ajouter un peu de footmovement. On vient activer. Donc, OK, c'est cool. Ça s'applique à nos particules. Mais sur notre séquence PMG, on n'a rien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce plugin, et bien, ça s'appelle RSMB, donc Real Smart Motion Blur. Et c'est un logiciel qui va comprendre, enfin, un logiciel, pardon, un plugin qui va comprendre comment bouge votre animation et venir simuler un effet de motion blur. Donc, pour tous ceux qui veulent créer du motion blur dans After Effects, sans s'embêter avec les paramètres de rendu physique dans Cinema 4D, sachez que c'est possible avec ce plugin. Alors, il faut souvent une forte résolution et ça ne marche pas très bien quand il y a beaucoup de détails. Mais ça peut vous sauver la vie, ça peut vous faire gagner du temps. En tout cas, pour ce genre d'animation, c'est conseillé. Voilà, je pense qu'on a tout vu pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a appris plein de trucs et que vous avez compris qu'il y a des outils de motion design à l'intérieur de Cinema 4D qui sont vraiment très intéressants. En tout cas, avec ce genre de rendu, ça permet de sortir des ultra recyclés, plexus, trap-codes particulars et formes. Même s'ils sont géniaux, ça va pouvoir faire la différence de montrer des animations un peu plus complexes qui sont travaillables dans After Effects. Donc voilà, vous avez vu aujourd'hui comment utiliser le traceur dans Cinema 4D. Et j'espère que vous allez faire des belles créations. Alors, vous pouvez retrouver tous nos tutos C4D sur la chaîne en cliquant sur le lien à gauche. Donc avec le tuto Motion Tracking, ça vous affiche la playlist. Et vous pouvez retrouver en cliquant à droite nos templates. Alors, des templates qui sont mis à disposition, qui sont souvent résultats de projets non finis. Alors, autant les donner plutôt que de les mettre à la poubelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt.